Et le FCN Canada et Red Devils, l'équipe de Zambie, 0-0, pas de changement en apparence. Le coup d'envoi vient d'être donné pour cette seconde mi-temps par le trio arbitral, M. Sadak Salmi de Tunisie avec premier assistant Ayman Ismail et Ahsan Abdel Lali. Le quatrième arbitre, M. Haytem Al-Khousay et le commissaire au match, l'égyptien M. Khaled Latif pour la composition. Attention à cette action pour le Chabab Riyadid Belouzdad et le but est ouverture du score. D'une entame de cette seconde mi-temps pour le Chabab Riyadid Belouzdad. C'est signé Ben Qabliya après seulement une poignée de secondes du coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Ben Qabliya qui donne l'avantage au Chabab Riyadid Belouzdad. Et quel entame de seconde mi-temps pour la composition pour le Chabab Riyadid Belouzdad. Pas de changement, Salhi dans les buts, Bouchard, Nermeni, Selmi, Ben Qabliya, Sedibez, Nasni, Daraoui, Lemhan, Bournen et Bichou qui avaient remplacé Shbira avant la fin de la première mi-temps. Côté le FC Nkana des Red Devils, on retrouve Moses dans les buts, Dien Ego, Chadrik, Nellier, Jacob, Yannick, Fessius, John, Mwenégan, Amus, Smouen Enza, Gifi Zoulou et Freddy Tsemanga. Les deux équipes sont drivées pour l'équipe des FC Nkana, M. Beston Chambéchi et pour le Chabab Riyadid Belouzdad, c'est M. Rachid Tawssi. 1-0 Ahmed Léharibi dès l'entame de cette seconde mi-temps alors qu'on revoit ce but pour Ben Qabliya à la pratiquement 45 minutes de jeu. Oui, que c'est bien. Allez, l'emballon qui va être mis dans le paquet et la manie de la tête pour Bournen. Allez, Bournen, Balouké, Bournen, c'est bien de donner attention à Lemhan, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, Lemhan, Lemhan et le deuxième but de Lemhan. 58e minute de jeu, Lemhan qui inscrit le deuxième but pour le Chabab Riyadid Belouzdad qui mène par 2 buts à 0 Ahmed Léharibi face au FC Nkana, les Red Divis de Zambie. Oui, on avait dit que le premier but marqué par Ben Qabliya a donné, si vous voulez, des ailes à cette équipe. Maintenant, on a marqué un deuxième dans un timing intéressant par rapport à Lemhan qui tout à l'heure s'est plein de blessures. Il a marqué un deuxième, qui dit mieux, c'est bien, il faut gérer comme ça. Allez, tant mieux, tant mieux pour cette formation du Chabab Riyadid Belouzdad qui est en train de donner du paume au cœur aux supporters présents aujourd'hui au stade du 20 août 55 pour suivre cette rencontre de la Coupe de la Confédération africaine. C'est vrai que quand on n'arrive pas à marquer sur des situations de jeu offensif, on peut, si vous voulez, profiter des erreurs individuelles, de replacements, de replis, ce que devait faire maintenant Lemhan. Lemhan qui part à la limite de leur jeu. Il a bien joué le jeu, là il prend l'information et il marque un balle à terre, c'est bien, c'est intéressant. Allez, Petit, ils ne se découvrent pas trop, ils reviennent, ils ont un très très bon replacement. Allez, Béchou qui passe, Béchou avec Bournen, Bournen qui a Znasni à ses côtés, allez, il lui donne le ballon, Znasni pour le centre, Znasni la peine de corps. Bournen qui récupère le ballon, Bournen le centre. Daraoui le but, le troisième but, comme elle vient pour Daraoui après 69 minutes de jeu. Le Chabab-Riadi de Belouisdet qui est en train d'acculer cette équipe d'une canne AFC, les Red Devils de Zambie, 3 buts à 0, Ahmed Laribi. Et après un très bon travail côté droit entre Bournen et Znasni, ça a bien fonctionné. J'avais dit que le CRB commence à jouer sur les côtés, le CRB commence à déstabiliser sa défense zambienne. C'est bien, 3-0, qui dit mieux ? Et pourquoi pas plus, Ahmed Laribi, pour être plus à l'aise. Non, pour être plus à l'aise. Mais je pense qu'à 3-0, c'est toujours. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et là, on voit ce centre, Daraoui qui est pratiquant une fusée, avec intérieur pied droit, qui met le ballon dans les filets, c'est très bien. Et la petite reprise de volée de Daraoui, comme elle vient, avec l'intérieur du pied, qui l'a assuré. Et un très bon centre de Bournen à côté droit. Et le deuxième poteau, il était seul, Daraoui, il était seul, le capitaine d'équipe.